Et nous nous retrouvons donc pour l'épisode 49 de Bleach Brawl Souls, donc moi je tourne directement à la suite, juste le temps de, voilà, d'enregistrer la piste d'Odacity, d'aller me rafraîchir un petit peu, et on est reparti, donc le corps de Muramasa se transforme, incapable de contrôler les holos qu'il a absorbés, il devient fou et change de forme. Donc c'est pas clairement dit que c'est un vasto des lordesses, mais ça y ressemble énormément, ça ressemble énormément à la forme vasto des lordesses de l'Echigo. Ok, donc il me reste 23 minutes de bonus, on va les utiliser. J'ai pas fait attention au nombre de sold tickets qu'il me reste, bon ça fait rien. J'espère que ça va aller, parce que normalement je suis censé recevoir un appel dans une demi-heure, un peu plus d'une demi-heure, donc j'espère que ça va aller. Donc s'il y a une coupure dans l'épisode, c'est normal, c'est que je reçois un appel. Et vu que je suis sur mon téléphone, évidemment, voilà. Donc, voilà, Muramasa qui hurle, mon corps ça brûle, il faut que je me calme. Koga, Koga. Teolo sort du corps de Muramasa. Il a dû aspirer leur énergie et il vient d'en perdre le contrôle. Il avait vraiment tout sacrifié pour Koga. Il a largement dépassé ses limites, seule sa volonté le fait tenir. Koga. Qu'est-ce passe-t-il ? Non, il... Les holos sont attirés par l'énergie de Muramasa. En ce cas, je vais m'occuper d'eux. Oh ! C'est nouveau, ça ! Alors, c'est un terrain qu'on connaît, mais la teinte est différente. On n'a jamais eu cette teinte-là sur ce niveau. On dirait... Ouais, il y a un filtre violet, en fait. Il y a un filtre légèrement violacé. Attends, excusez-moi. Mais j'ai un chat qui est rentré et qui demande à ressortir. Antique-le-sous-titrage Société Radio-Canada. Antique-le-sous-titrage Société Radio-Canada. Bon ! Bon ! Alors... Alors... Tu sais, je crois que face à un si grand nombre d'ennemis, mon arc marche mieux que ton épée. Ruiu Chadorime. Voilà, Muramasa qui continue de hurler. Qu'est-ce qui lui arrive ? Voilà. On la voit. Donc voilà la forme qu'obtient Muramasa. Eh, honnêtement, c'est un vasto lordesse, ça. Je suis d'accord. Ça ressemble énormément... Enfin, ça ressemble beaucoup au vasto lordesse d'Ichigo, quoi. Dans la forme, ça ressemble énormément à ça. Ce truc, c'est Muramasa. On dirait un arancard. Bon, excusez-moi. Ok, je checkerai les deux étoiles que j'ai, voir s'il n'y en a pas deux, trois que j'aurais pas maxé. Mais normalement, sauf si ce sont des nouveaux, normalement je les ai tous suivis. J'ai pas lu le... J'ai pas lu le préambule, je suis désolé. Les impactos partagent le corps de leur maître et leur âme est liée à celle de leur maître. Tu sous-entends qu'il avait besoin d'énergie pour survivre à son maître. C'est pour ça qu'il a repoussé mes pouvoirs. Ça prouve que le lien qui le reliait à Koga était particulièrement fort. C'est pour ça qu'il est devenu ainsi. Chigo qui balance encore son fameux merde. Arrête-moi, il a la classe pour ramasser en basto de l'ordesse. Il avait déjà la classe en... 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 en fait... Mais le reste de l'ordesse, il a vraiment la classe. Si on le laisse faire son énergie, il va recouvrir tout Karakura. Il faut l'arrêter avant. Ouais il y a un filtre Légèrement violet sur le Sur le niveau Ça donne un effet C'est cool Honnêtement c'est cool l'effet de filtre Donc oui en fait J'ai retrouvé le terme vous savez Quand on avait fait un épisode hors série Sur Le festival du Seraytay Alors Je vous ai dit Ce sont des épisodes prétextes Pour faire de la Pour montrer le savoir faire Alors ça a un nom Ça s'appelle de l'exhibition Mais pas de l'exhibition Comme peut-être Vous connaissez sur internet Non vraiment ce terme là c'est comme les matchs D'exhibition De la WWE par exemple Pour le catch Voilà c'est C'est ce qu'on appelle également des épisodes On appelle ça aussi des épisodes D'exhibition J'ai appris ça récemment C'est un terme qui est Rarement mais qui existe Et j'ai l'impression que ces niveaux sont un petit peu des niveaux d'exhibition Pour Calab Qui montrent leur savoir faire Qui savent appliquer des filtres également sur des niveaux Pour changer l'ambiance des niveaux Donc j'ai l'impression que ça sonne un peu comme ça aussi Mais bon Mais bon Ichigo, Uriu, Chad Et Uriime et Rukia Unissent leurs forces Pour repousser Le déferlement de Rolo Et sauver Karakura 42 tickets encore Ouah ça va J'ai largement assez je pense Pour Pour créer tout ça De toute façon après J'ai l'événement des parapluies Là à terminer Parce qu'en ce moment c'est ça C'est Les parapluies d'été Qui est de retour sur le jeu J'avais pas eu l'occasion de les avoir je crois Non j'en avais pas eu L'année d'avant Parce que j'étais arrivé Je pense plus le poil après L'événement à quête Enfin l'événement à point Et donc c'est un événement à point Là ce n'est plus un Mais voilà Pareil le dernier événement à point que j'ai fait J'ai atteint les Un million Un million Trois cent mille points Un peu plus Donc à peu près pareil Que le dernier événement à point Alors Je suis content que Calab Alors Calab Je ne sais pas s'il regarde mes vidéos Je ne pense pas Peut-être Mais au tout cas Je ne sais pas Ils ont l'air d'avoir écouté Un de mes conseils C'est qu'ils ont augmenté Le nombre de paliers Le dernier palier n'était pas À six cent mille points Il était à huit cent mille points Bon J'espère qu'ils montent jusqu'un palier À un million de points Mais Mais bon Ils se sont arrêtés à huit cent mille Pour le dernier événement à point Bon sinon c'est toujours avantageux Même sans les paliers De faire les événements à point Ça rapporte masse Quand Tous les cristaux C'est juste nickel Bon Les holos tombent par dizaines Sous les coups d'Ichigo Et de ses compagnons Mais l'énergie de Muramasa Désormais incontrôlable Continue de faire son effet Voilà voilà Donc là oui C'est la C'est la démonstration Pour les niveaux de sang Alors par contre Les niveaux de sang Ouais Ce qui est chiant C'est les larmes Les larmes à obtenir C'est vraiment la merde Faut vraiment faire Les quêtes avènements à mort Donc honnêtement J'ai pas eu la patience De récupérer toutes les larmes J'ai aussi payé en orbe Parce que sinon Je m'en sortais pas Sinon Stark Il serait pas au niveau de sang Actuellement Ah ouais Nan-Nan-Nahou Là en parapluie Elle est payée aussi Ok Qui est dur C'est la démonstration Muramasa Déterminé à poursuivre le combat Reste sourd aux paroles d'Oriime Et Ichigo disparaît Et Ichigo disparaît Absorbé par son énergie Attendez je regarde un truc là Ah oui non ok J'ai cru que j'étais arrivé à la fin Mais non il reste encore Il reste encore beaucoup à faire Non parce que je voyais Stark arriver au bout du tableau Et que ça ne défilait pas Mais c'est normal Euh hop Du coup j'ai precisé de faire un acte Un acte de plan De l'amitié Pour aller récupérer les cristaux En ce moment niveau cristaux Tout va bien J'ai plus ou moins tous les cristaux Qu'il me faut Je galère un petit peu Sur les cristaux d'enturance Parce qu'il en faut toujours beaucoup Donc c'est les fameux cristaux verts Euh Non je ne perdrai pas Je ne me laisserai pas submerger Par la puissance des holos Comment ? Il lutte contre les holos qu'il a absorbés Non je t'en prie arrête Cesse ce combat L'homme que tu recherchais a disparu pour toujours Tu perds ton temps Il n'entend plus Non il n'est pas encore complètement submergé Il se bat pour résister au désespoir Et continuer à exister Alors ils ont repris le même sprite Là Dorime Attendez Je vais voir Je vais prendre juste une minute Voilà Orime Il y a un truc qui me choque Sur ce sprite Dorime Je veux savoir ce que c'est Il me manque quelque chose En fait j'ai l'impression que c'est surtout son front Qui est plus large Enfin plus haut que normalement Ouais Et je ne sais pas Il y a un truc Il y a un truc qui cloche C'est aussi au niveau des détails de sa coiffure Il manque des détails sur sa coiffure Ses cheveux devraient tomber un peu plus près de ses yeux Ou alors que la mèche qui est au milieu là Elle devrait être un peu plus épaisse C'est ça qui choque en fait C'est qu'elle a un front Qui est un peu trop grand Comparé au sprite originaux Enfin au Du moins à l'anime Et aussi à chaque fois Elle a une légère ombre Sous le sourcil Et c'est ça qui manque au sprite Et qui fait bizarre Il y a 2-3 détails sur le sprite Qui me posent problème Chez Orime Il ne respecte pas Tout le Comment Tout le design De L'Oriime Dans le manga Donc c'est pour ça Le sprite là Il me paraît vraiment bizarre Elle a la tête en haut C'est trop rond C'est beaucoup trop rond En haut Si vous voulez Au niveau du haut de sa tête C'est C'est bizarre Bon Il ne sait pas Pour résister au désespoir Et continuer à exister Mais ce sprite là Je ne sais pas Il y a 2-3 détails En fait Qui font tiquer Qui font que Il y a quelque chose Qui cloche dans ce sprite Alors Je ne perdrai pas Je ne perdrai pas Attendez Je remercie à Audacity Devant mes yeux Voilà Ça me perturbe Ça me perturbe Que le sprite de Rime Il cloche Il cherche encore Koga Même dans cet état Il n'a plus besoin Je n'ai plus besoin de faire ça Ça te fera juste souffrir C'est con C'est con Il ne manquerait pas grand chose Pour que vraiment Le sprite Là ça se voit Il y a un truc qui cloche Sur le sprite D'orime c'est con Mais moi ça me Je vois que ça Ça me saoule Parce que je vois que ça C'est un peu con Oui puis moi Je vous fais sortir du truc Aussi en même temps Donc voilà Tu n'as plus besoin de faire ça Ça te fera juste souffrir C'est au niveau de sa tête Rime Au niveau surtout Du haut de sa tête Il y a un truc qui cloche Avec son sprite Alors je t'en prie Arrête Je ne perdrai pas Je ne perdrai pas J'ai une deux Rime 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 ne reste pas là Tu fais quoi là ? Là dis donc On enchaîne les combats Contre Morama Ça n'empêche Ça fait plaisir Je ne perdrai pas Et là il explose Il explose Mais il se transforme En une énorme masse Extrêmement bizarre Ichigo Et Ichigo Est pris dans le Dans cette masse Tu sens l'impression spirituelle D'Ichigo Ça empire Le Garganta Ça grandit Donc là il y a Le Garganta dans le ciel Qui amène des Houlous En plus On n'avait pas besoin de ça Et donc là Il y a Sodeno Qui arrive Pardon de t'avoir fait attendre Et donc ouais Sodeno est de retour Sodeno est de retour La douzième division Le bureau de développement technique A réussi à ressusciter A réactiver En fait Les impactos Qui avaient été brisés Par un autre Shinigami Que leur Shinigami Maître Donc Sodeno Est bel et bien de retour Je ne suis pas beaucoup seul Voilà Et donc Il y a énormément Des personnes de la société Qui sont là Ok ce compagnon En difficulté Sont secourues Par un groupe de Shinigami Venu dans le monde des humains D'après avoir Incoléré Au fond Je ne sais plus Je ne sais plus A quel moment C'est en série Et il intervient Je crois qu'il intervient Juste entre deux arcs Des arcs Désolé pour l'attente Il n'y a pas que des Shinigami Je crois que les autres Sont leurs impactos Je ne comprends pas Je croyais qu'ils s'étaient rebellés Explique-nous Sodeno Le capitaine Kurotsuchi A réussi A nous libérer Du lavage de cerveau Et nous voilà Pardon d'avoir causé Des ennuis Nous allons nous faire pardonner Je vais accélérer Un petit peu Le mouvement Sinon Voilà Allez Bon En fait on est à l'épisode 49 On va atteindre On va atteindre l'épisode 50 Et ce sera officiellement Ma série la plus longue De ma chaîne YouTube C'est juste hallucinant Ah Koga 2 étoiles Ah je ne suis pas sûr d'avoir eu Koga 2 étoiles Je crois que c'est un nouveau ça Il faudra que je vérifie Allez juste On a un peu de temps Parce que ça me perturbe Pas ça me perturbe Ça aussi c'est Hop Allez s'il te plaît Arrête de choper des cartes Et oui C'est des nouveaux C'est des nouveaux Donc ça me fait des nouveaux 2 étoiles à max Et bien c'est cool Ça va me faire quelques orbes en plus C'est plutôt cool Bon On va continuer On va les récupérer Hop Donc Renji et son groupe Débarque dans le monde des humains Après avoir récupéré L'ancienne bateau Ensemble Ils se lancent A l'assaut des houlots Et après Il faudra que je Reprenne encore Un petit peu De bonus d'XP Donc de toute façon Là il ne reste plus Vraiment grand chose Il reste quoi Il reste le Bon je ne vais pas spoil Je ne vais pas spoil Mais il ne reste plus Énormément de choses Sauf s'ils font L'après Combat Contre Contre Muramasa A mon avis Ça va être un autre arc Secondaire Ça va être Ça va pas être Tout de suite Parce que L'arc Muramasa Après S'étend sur un Sur un autre arc Qui concerne toujours Les impactos Qui concerne toujours Les impactos Attendez Je passe un truc Ok Excusez-moi Nombre de personnages Au maximum Ok d'accord Bon on va faire Un petit peu de fusion Je suis désolé D'habitude Je fais pas ça Je fais pas ça en vidéo Enfin je l'ai fait au tout début Un petit peu Donc on va fusionner Quelques personnages Alors Par exemple Hop Sebonzakura Je peux le maxer Avec d'autres Sebonzakura Sans problème Donc en priorité Voilà Quand j'ai une carte En 5 exemplaires C'est comme ça Que je procède Voilà Hop J'en prends une Et je maxe Avec les 4 autres Pour qu'ils soient Directement Maxé au max Maxé au max Donc là Bref Voilà Comme ça Ensuite Qu'est-ce que j'ai d'autre En 5 exemplaires Aïe Je ne sais pas D'avoir d'autres Donc on va Tant pis On va Ça commence à Ok 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 Donc avec ces 3 autres Et je vais prendre Quelques Zoltura Voilà Que j'avais déjà Maxé il y a Quelque temps Ok Je suis tombé À combien Sans doute sur 120 Allez On va encore fusionner Un personnage Hop Je suis tombé Bachi Même si je l'ai Quand on a C'est l'exemplaire C'est un peu C'est un peu Bête Ecoutez Ecoutez Pour le moment Je vais juste la fusionner Une fois Avec son double Et je vais attendre D'avoir 3 autres Suzume Bachi Parce que là Pour un seul personnage C'est un peu bête Enfin Vraiment J'économise des bouts De chandelles Mais Voilà J'ai plus envie D'utiliser des fusions Pour des personnages 6 étoiles Que des Attendez Je regarde un truc Ouais non Je pensais que Hop C'est mes dernières fusions Après Hop Voilà Et Tu vas A deux fois Comme ça Voilà Je suis redescendu Je suis redescendu A 106 106 cartes Ça devrait le faire On va récupérer Quelques Hop Les orbes Qui traînent Oh ça Ça fait plaisir Ça Ça fait plaisir Et Je suis hyper Un entour Attendez Excusez-moi Je suis en Audacity Devant mes yeux On est à 20 minutes Débrouiller 340 personnages Dans l'album C'est cool On ne fera pas le tour De l'album Ce coup-ci On l'a fait A l'épisode Pas précédent Mais l'épisode Encore avant Un coup d'adore Stérile Vous avez vu Les personnages Que j'avais dévoqué Entre deux Donc Voilà Désolé pour le Pour le contre-temps Alors Ikaku appelle Uzokimaru Qui s'est précipité Au combat Pendant que Yumichika Et Roriro Kujaku Commencent A se discuter A propos De telle C'est un Très secondaire Je redale Juste mon niveau De batterie Ok Ensuite J'ai oublié De reprendre Le bonus De toute façon Je vais surtout Prendre le bonus 6p C'est pas D'avoir Les 4 Suicides C'est vraiment là Je vais pouvoir Récupérer Allonge-toi Et vous passez De haut Au maître Pour vous faire remarquer Qu'est-ce que tu dis On s'en fiche T'as vu la situation Non non On fonce pas T'es baissé C'est affligeant Je suis jaloux De notre vitesse Et toi Qui offres Un spectacle C'est toi Qui offres Un spectacle Très épique Voilà Il y a encore Quelques tensions Je sais pas Si sur le rendu Youtube Ça va bien se voir Le filtre Qu'ils ont mis Le filtre Violacé Qu'ils ont mis Il est très léger Il est vraiment Très léger Mais ça se voit Il est vraiment Juste Juste assez léger Pour Pour pas être trop Et quand même Il va même faire Son petit effet Il va même faire son petit effet Bon Cinq orbes de plus Ça c'est cool A chaque fois Que je complète Une quête Je gagne Cinq orbes Alors ça C'est vraiment cool Parce que Oryu arrête Oryu arrête Soifon Qui s'est apprêté A attaquer Muramasa Sans songer Au sort d'Ichigo Malheureusement Hitsugaya Vient désamorcer La situation Tentue à l'extrême Ok Ok Je ne vais pas repris Le bonus D'XP Bon ça ne fait rien De toute façon Pour une demi-heure Ça ne sert à rien Parce qu'après Après j'ai d'autres Obligations Je ne pourrai pas Continuer Sur le BBS Après le tournage Et bien on ne va pas Laisser les impactos Faire le travail Merci Tu nous as sauvés Je n'ai pas fait ça Pour vous Je fais le ménage C'est tout Dis donc toi Tu as songé Aux dégâts Que pourraient subir La ville Oui Et Ichigo Est à l'intérieur Parfiche Ma mission Est de détruire Ce monstre Ne me dérangez pas Capitaine C'est bon Arrête Ce n'est pas le moment Pour ça Les holos C'est notre priorité Très bien Ok Rien Quant à vous Allez voir Ce qui Ichigo Fabrique Suivez son énergie Merci Capitaine C'est bien Ils sont quand même Très nombreux La situation est tendue Même avec l'aide Des âmes plutôt Capitaine Kuroksuji Va libérer Les âmes plutôt Enroche sous contrôle Mais il a les ventes D'air Je voudrais ton avis Tu penses qu'on peut Les tuer Tous à nous deux Bien sûr que oui Ben Soiphone Avec son Sekei Ça doit être chaud Elle Elle Serait plus vite Avec son Bankai Mais elle s'en sert Que dans des cas Vraiment extrêmes Elle rechigne à sortir Bien sûr que j'ai lu Je te l'ai mis Vous avez mis Bien sûr que j'ai mis Oui, je suis en train de voir un insecte Il faut aller voir un insecte pas loin là Ah Ichigo en Formful Bringer il est vraiment bon Je veux voir la suite de la série avec lui La série animée Mais ça, c'est comme Bungol en Evil Je crois que je vais attendre au moins 15 ans Voilà, c'est terrible C'est comme Bungol en Evil 2 Bon Ne restons pas là Ouais, je vais leur montrer qu'ils ne font pas le poids Écrase Gégetsuburi Petit pot Pourquoi tu m'as fait ça ? Ne dis pas que tu es encore sous contrôle de Muramasa Non, pas du tout Alors pourquoi tu frappes ton maître bien aimé dans le dos ? S'il te plait Mie Tu dois dire Tu dois dire S'il te plait Écrase Hein ? Depuis quand un Shinigami doit demander gentiment ? T'as qu'à commencer Un petit peu Un petit peu à n'importe quoi Ça m'énerve Quand tu prends cette terre là Et que tu donnes des ordres sans dire s'il te plait Ça m'énerve Je dirai s'il te plait Quand je te donne des ordres Le jour où tu me diras s'il te plait Quand tu me donnes des ordres Le jour où tu me diras s'il te plait Quand tu me donnes des ordres Le jour où tu me diras s'il te plait Quand tu me donnes des ordres Le jour où tu me diras s'il te plait Quand tu me donnes des ordres Attends J'aurais dire ce que j'ai dit Tu ne me donnes pas d'ordre Ouais voilà C'est bien ce que je me souviens avec cette ticket Rien à faire Capitaine comme moi J'ai pris trop de repos Du coup je suis rouillé Si vous traînez Je vais tout faire tout seul Ça ne me dérange pas Mais essayez au moins De ne pas être touché Par mes coups Oui Pardon Ouais Non c'est classe Il est pas mal ce petit filtre violet là Il est pas mal le pot Non c'est classe Qui l'a ruine Dans une pêche Après ça serait chouette, ça serait vraiment, enfin s'ils veulent faire, si Calab veut faire des exhibitions de son level design, ça serait cool, ça serait un niveau qui serait faisable quand on veut, où en fait on passe à travers tous les niveaux qu'ils ont recréé, c'est à dire des petites ruelles de Karakura, jusque là cet endroit là, jusque le C.R.E.T.I. tout ça, qu'on puisse vraiment avoir un niveau où on a les 50 niveaux, enfin ça serait chaud à mon avis, ça serait chaud à faire, parce que ça ferait un niveau qui serait super lourd quand même, ou alors un niveau vraiment endurance quoi, c'est vraiment l'endurance de notre équipe qui est mise à mal, ça serait cool, après au niveau, honnêtement les niveaux vagues de boss, tout ça, ils sont vraiment chauds hein, ils sont, personnellement moi je l'arrive. Est-ce que je reprends ? Non, je reprends pas. Bon pour le moment voilà, il y a des pics entre les Impacto et les Shinigami et ça essaie de s'organiser pour mettre une pâtée ou l'eau, mais nous ce qui nous intéresse c'est ce qui se passe à l'intérieur avec Ichigo. Je couvre tes arrières, pour quoi faire, qui le singe, ces types, oui ce sont ceux qui ont collaboré. C'est pas le moment, peut-être, mais je comprends pas ce que ressent Osokimaru. Nous, on a été forcés de rejeter nos Shinigami. Votre comportement est injustifiable, tu es sourde, c'est pas le moment, mais... Là, nous avons une mission à remplir tous ensemble, vous réglerez vos comptes plus tard. Allez hop. Voilà, allez hop. C'est là le mouvement, s'il te plaît Stark. Le mouvement s'il te plait, Stark. Trois. C'est là. Ça. Tous, paris. Donc... Bah ouais. Ah ok donc ça va capitaine, ce ne sont pas quelques blessures qui vont vous mettre à genoux. L'espace de Korakura a été figé, on peut faire ce que l'on veut, on passe sur moi pour venir sauver des vesses, les chrétiennes sont déjà énormes, ça serait moche, un Remdi, dit c'est bientôt fini, capitaine, si je peux me permettre. Bien des gens ici ont deux mots à vous dire, ce n'est pas moi, pour moi capitaine, vous êtes Gondi, allons-y. Ah, j'essaye pas de la jouer classe, c'était nul. La ferme, nous aussi on a du clôt. Hop, terminer une calfiste sur 30 fois, comme ça, hop, je refais un ordre hebdomadaire, comme ça. Pareil des Ogyouku, j'en ai beaucoup, mais pour le moment je joue un petit peu la carte de la réserve. Mais il y aura énormément de personnages 5 étoiles que je pourrais déjà passer en 6 étoiles. Mais j'attends vraiment de voir comment évoluent les choses un petit peu dans le jeu pour me décider à monter tel ou tel personnage. Donc pour le moment, j'attends un peu avant de maxer certaines personnes. En plus, ça implique que je dois faire des quêtes d'avènement pour les maxer. Pour le moment, je n'ai pas trop le temps de faire des quêtes d'avènement. Donc pour le moment, en ce moment, en fait, IRL dans ma vie, les choses s'accélèrent. Les choses vont très vite. Et ne se passent pas forcément comme je le souhaiterais. Donc je n'ai pas vraiment de temps à accorder... Là, j'avais deux heures de libre. Mais sinon... On savourait qu'en ce moment, mon emploi du temps est très chargé. Excusez-moi, je regardais l'autre chose en même temps. Je profite que Stark fasse les niveaux tout seul pour... Pour jeter un oeil à droite et à gauche. Voilà, ok. Alors, non, je ne perçois pas l'énergie d'Ichigo. Ichigo... Il faut agir et vite. L'énergie de Muramasa est folle. Même un Bankai de Capitaine n'en viendrait pas à bout. Mais si on ne fait rien... Qu'est-ce que passe-t-il ? Ce n'est pas vrai. Cette boule n'en finit pas de grossir. À cause d'elle, la fissure s'élargit et ça attire les Ménos. Un flou ininterrompu de Ménos va se déverser sur cet endroit. Sérieux ? Ne me dites pas qu'on va devoir les affronter tous. Je crains bien que si. Il faudrait arrêter de nous rajouter des corvées. Vivez. Ça. À la fissure, pardis. La refermer, ça pourrait aider. T'es débile ou quoi ? Comment tu vas refermer ce tout ? Ils se servent de leur énergie pour les repousser. C'est de la folie. C'est possible au moins ? Oui, je pense, mais il faut une énergie immense. Donc voilà. L'idée, c'est que les Shinigami vont se lier pour fermer ensemble le Garganta qui arrive avec tous les menaces. Impressionnant. Oh non ! Ils ont coupé ce passage ! Oh non ! C'est un des passages les plus ouf de l'arc où vraiment t'as tous les Shinigami qui allient leur puissance spirituelle pour refermer le Garganta. C'est vraiment un moment... Là encore, c'est de l'exécution, mais... C'est un moment ouf où tu vois tous les Shinigami et leurs impactos unir leur force pour fermer le Garganta. Et ça, les mecs de chez Calab, vous le sautez ? Vous sautez ce passage ? Non, merde ! Oh, c'est pas possible. C'est quand même un grand malade. Viens, d'ailleurs, il travaille à la dame. Oh non, il y a... Oh, c'est pas vrai ! Oh, vous avez coupé à des meilleurs moments ! Non ! Au moins un screen, quelque chose, quoi ! Oh, vous ne marquez pas le coup, là, chez Calab. Vous n'avez pas eu les droits pour ça ? Enfin, vous n'avez pas les droits suffisamment étendus pour ça ? C'est un des moments les plus ouf de cet arc et vous le coupez. C'est de la folie. On va pouvoir sauver Ichigo. Je l'ignore et comme nous ne pouvons pas approcher, il va falloir lui faire confiance. Oh non, là, je suis dégoûté. La jeune salle, clairement. Bon, excusez-moi. Audacity. Alors, lorsqu'il reprend ses esprits, Ichigo découvre qu'il est dans le monde intérieur de Koga. C'est dans cet univers au bord de la destruction que s'engage le combat final contre Muramasa. Alors, je regarde juste un truc. C'est pas la fin. C'est pas la fin. On est à 50 minutes. Eh bien, écoutez... On va... Je vais couper, là. Voilà. Et on reprendra ici. Alors, peut-être pas tout de suite. Là, j'ai des trucs à faire. Peut-être un peu plus tard dans la journée ou demain. Demain, normalement, pendant la pause déjeuner, je pourrai tourner. Une heure de plus. Donc, vous aurez au moins ces deux épisodes-là. Le prochain va arriver. Voilà. Et sur ce, je vous dis... Et sur ce, je vous dis... ... ... ...